Le trafic de drogue met de la pression auprès des forces de l'ordre dans un si grand soleil. En effet, Patrice souffre de son anévrisme rénal et oblige le vétérinaire Christophe à le soigner, même si ce dernier refuse à plusieurs reprises. Dans l'épisode 973, diffusé le mercredi 7 septembre 2022 sur l'antenne de France 2, le compagnon de Cécile est enfin prêt pour soulager son patient. Christophe condamne à mort Patrice dans un si grand soleil Christophe, Hubert Benhamdine, demande avec assistance pour savoir s'ils ont bien conscience de la gravité de la situation et des conditions dans lesquelles l'opération a lieu. Mais les proches de Patrice, Pierre-André Gillard, sont certains qu'il est impossible désormais pour eux d'emmener le gérant de la boutique à l'hôpital. Christophe soigne donc le nouveau baron de la drogue. Eva, Camille de Sablet, et Franck Partey laissent une enveloppe remplie de liquide au compagnon de Cécile, Marie-Gaël Kahl. Il suture la plaie, mais glisse un secret alors que ce dernier est encore endormi. Il avoue que dans quelques jours, son artère rénale va se rouvrir et qu'il va mourir sans comprendre les circonstances de sa disparition. Christophe condamne-t-il vraiment Patrice ? Les adieux bouleversants de Kira à Camille sur France 2 dans le même temps, Camille, Léonida en la mort, est en pleine angoisse suite à son envol pour la Corée du Sud qui se rapproche de plus en plus. Laetitia, Shirley Bousquet, sa mère, aperçoit le stress de son enfant et la rassure sur son choix de partir avec son petit ami vers Séoul. De plus, elle lui révèle qu'elle pourra toujours revenir à Montpellier en cas d'échec. Steve rend visite à son frère Marvin pour lui dire au revoir et le tient au courant des derniers assassinats dans la cité sensible de Montpellier. L'ancien gérant du trafic affirme n'avoir rien à voir dans cette histoire et promet aux copains de Camille de ne plus faire de frasques. Puis, les camarades de Camille lui réservent une surprise. Kira, Coline Ramos Pinto, offre donc un album photo à son ami. Manu, Moïse Santamaria, est abandonnée par sa fille, car elle préfère passer la soirée avec Steve plutôt que de manger une pizza avec son père. Le membre des forces de l'ordre prend conscience qu'une page se tourne. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains inédits d'un 6 grand soleil, diffusé du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Découvrez ici le résumé de l'épisode 972. Réalisé par la suite 9ました. Merci.